bonjour à toi chers spectateurs je te veux moi non plus réalisé par rodolphe loga et qui est donc crédité comme étant le coréal de inès reig et kevin de bonne c'est un long métrage qui m'intrigué pour la simple bonne raison que honnêtement sur le papier c'est typiquement le genre de film que je redoute parce que j'imagine à dix kilomètres la catastrophe que je vois à l'avance que ça va pas être bon ça sonner un peu comme brutus versus césar mais dans une autre mesure dans le sens où on servait de la popularité d'une comédienne qui est certes doué mais où on s'est servi surtout d'une blague en fait pour propuser le film sur le devant de la scène enfin honnêtement sur le papier ça sonnait vraiment comme la pire idée du monde le résumé pour faire simple nina est une jeune avocate qui habite sur paris et qui est en couple avec quelqu'un depuis trois ans son meilleur ami dylan lui propose de venir passer un week-end à biarritz mais rapidement les choses ne vont pas se passer comme prévu et étonnamment ça se tient sans être un moment brillant on est face au même prototype que forte c'est un film qui ne cherche jamais à être plus qu'une petite idée vaguement intéressante qui va dans une direction où on sait que c'est balisé que c'est cliché que c'est grossier que c'est facile mais où on devine avec assez d'aisance que malgré tout on peut passer un bon moment je dirais pas que le film réalisé donc par rodolphe loga est une grande oeuvre de cinéma c'est une oeuvre qui a la mesure de ce qu'elle cherche à mettre en forme c'est à dire une histoire convenue cliché facile hyper répété et galvaudé mais qui au moins à de petites idées à gauche et à droite qui permettent au tout de tenir on s'ennuie tout de même il est clair et net qu'il aurait fallu enlever un bon quart d'heure du long métrage pour que ça soit juste digeste que ça aurait dû durer 1h20 1h25 plutôt que 1h40 ce qui est un format beaucoup trop long mais pour autant est ce que j'ai passé d'un mauvais moment devant je te veux moi non plus pas du j'ai pas non plus passé à un moment génial j'ai passé un moment sympathique et au moins encore une fois je répète je ne me suis pas ennuyé ce qui est quand même une certaine preuve de réussite en un sens soyons sincères un bon paquet des dernières comédies françaises qui sont sortis ne sont pas très intéressantes qu'elles soient sur netflix en salle ou sur amazon car clairement j'ai la profonde sensation que beaucoup d'auteurs ont plus forcément envie de nous faire rire ou de nous passionner avec des sujets décalés rodolphe loga nous offre donc aujourd'hui une comédie assez simple qui réussit à fonctionner par quelques aspects assez surprenant de composition de personnages et de juxtaposition d'événements comiques plutôt bien senti pour une oeuvre tout de même très cliché très facile très convenu dans son genre mais qui se tient quand même pour un bon délire en termes d'écriture donc le scénario est écrit par inès reig et kevin de bonne qui sont fait aider par le duo matt alexander le scénar a un putain de points positifs et je pèse mes mots c'est à dire que sans ce point pour moi le scénar est foireux ce point positif ce sont les personnages on pourra dire ce qu'on veut sur la trame narratif sur l'enchaînement des séquences sur la composition de l'ensemble du scénario les personnages sont hyper attachants que ce soit nina ou que ce soit ses copines que ce soit dylan ou que ce soit ses potes que ce soit les antagonistes que ce sont cassandra tous les personnages sont vraiment bien foutus ils ont une spontanéité une crédibilité et une intensité qui se ressentent dès les premières minutes et pour moi c'est ça qui tient une énorme majorité du métrage parce que sinon on pourrait en parler et ça servirait presque à rien pour tester du doigt tout le reste est facile et convenu et cliché et c'est un point où vraiment c'est risible où vraiment on arrive à deviner tout ce qui se passe dans l'écriture dès le moment où on lui pose le postulat le postulat c'est quoi c'est une meuf qui devient célibataire après trois ans et qui se retrouve face à son meilleur ami sur lequel elle a toujours eu un croche partir de là on sait exactement dans quel scénario on va aller parce que c'est un scénario hyper cousu de fil blanc qui remonte aux années 80 90 et je pense même qu'on peut trouver des antécédents dans les années 50 40 et 30 mais honnêtement le scénario repose sur cette qualité indéniable ces personnages on s'y attache et parfois c'est tout ce qui suffit pour rendre le scénario un minimum intéressant règle des bonnes et le duo alexander nous emporte surtout dans une aventure donc qui se tient par le biais de ses personnages comme évoqué avant car clairement pour ce qui est du reste de cet ensemble narratif très bateau on a un peu l'impression que les quatre auteurs n'ont jamais cherché à faire plus que la base d'un récit sincèrement que ce soit dans le développement des deux héros dans l'enchaînement des scènes dans la construction de la narration à la composition de l'ensemble de la dramaturgie tout sonne comme plat comme peu inventif et créatif comme simplement un besoin de vaguement construire un tout à peine convenable ce qui fait un peu mal au coeur en termes de mise en scène donc rodolphe loga qui est un ancien scénariste passé à la réalisation qui maintenant ne fait quasiment que ça pour vous donner un ordre d'idée c'était le co scénariste de nous finirons ensemble donc la suite des petits mouchoirs rodolphe loga est un mec qui a une certaine manière de prendre la caméra que moi personnellement j'aime beaucoup son précédent métrage était un film qui avait une certaine crédibilité spontanéité et surtout une certaine force humaine et c'est ça qui tenait le film là ici clairement il peut pas miser sur ce genre on va dire d'atouts il est obligé de miser sur d'autres trucs un petit peu plus cliché il est obligé de miser sur j'en sais rien un comique de répétition qui est un petit peu grossier il est obligé de miser sur une forme qui a tendance par instant à sonner comme un peu répétitive il mise vraiment sur des décors qui sont extrêmement simples pour faire en sorte que l'action se tienne les situations sont convenues mais il a une énergie qui se ressent dans ses cadrages qui se ressent dans sa photographie qui se ressent dans la manière de mettre en avant les acteurs de jouer sur le fait qu'ils arrivent à se balancer des punchlines à gauche et à droite que peut-être ensuite on en parlera ça vient aussi du fait qu'ils sont issus de plein de plateformes différentes il y en a certains qui sont issus du cinéma d'autres d'internet d'autres carrément de la comédie française enfin le casting voilà aide beaucoup on va dire rodolphe loga à faire en sorte de construire un comique qui arrive à fonctionner sans qu'il y ait besoin d'avoir dix mille coupes à la caméra et c'est ce que j'aime bien ici ça ne sauve pas non plus fini d'avoir la sensation de durer trois plombs pour raconter pas grand chose mais au moins il ya une vraie énergie qui se dégage et pour moi ça tient une bonne partie du métrage loga développe une scénographie très simple qui consiste surtout en un besoin de jouer sur une escalade une escalade de gags de situation de composition de ses personnages au sein de son cadre bref une envie profonde de nous emporter dans un tout qui se doit de sonner comme simplement prenant car s'il devait se baser sur son récit clairement le cinéaste n'aurait pas grand chose à nous offrir et se perdre dans une scénographie molle et une réalisation très convenu et cliché pour nous convaincre donc clairement il se dit que la meilleure chose à faire est tout simplement d'en rajouter encore et encore en espérant que le spectateur se sentent tout de même emporté dans ce délire en termes de casting celui ci est pas trop mal bon autant le dire tout de suite kevin de bonne et pas foufou dans le rôle de dylan il s'en sort bien mais ça aurait pu être mieux on sent que voilà le but c'est avant tout de mettre en avant inès règle et kevin de bonne parce que c'est leur histoire remixé au cinéma mais c'est un peu leur histoire au niveau des rôles secondaires fadila beclabla alex chevalère pauline clément michel garcia constance labet sont de vrais atouts clairement ce sont de vrais atouts parce que ils s'en sortent très bien ils arrivent à porter de bons personnages et encore une fois je le redis ils arrivent à les rendre attachants et c'est ça en fait qui arrive à donner de la crédibilité à tout film et vous l'avez vu ils viennent d'horizons très différents pauline clément c'est quelqu'un qu'on voit à la fois dans le monde à l'envers dans broute et en même temps à la comédie française c'est c'est quelqu'un qui vient d'un univers voilà très large et la plupart des acteurs sont comme ça ici dans ce film et l'actrice principale hockey elle livre pas la performance de sa vie mais je pense pas que ça soit son but mais au moins elle a la même énergie que quand on l'a voyait sur internet et là dessus le film fonctionne bien il peut être irritant de temps en temps parce qu'elle a tendance à en faire un petit peu des caisses mais elle arrive quand même à plutôt bien porter le film inès rake porte clairement le long métrage et le tien quitte à souvent en faire des caisses et peut-être se perdre dans un jeu qui sonne un peu trop comme le même qu'elle a sur les planches de théâtre ce qui est parfois gênant mais dans l'ensemble ça se tient au bout du compte je te veux moi non plus est très loin d'être la catastrophe que j'attendais c'est un long métrage qui n'est clairement pas une preuve que la comédie française va être capable de se révolutionner c'est un film qui apporte une certaine fraîcheur une certaine spontanéité par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir dans le genre c'est un film qui se tient par le biais de ces deux interprètes principaux qui se livre littéralement face à la caméra parce que mine de rien encore une fois il raconte un peu leur histoire remixé en mode septième art mais tout de même il ya cette idée là ils sont accompagnés d'un réa qui connaît son taf et qui du coup emmène le film de manière plutôt intéressante sans révolutionner genre au bout du compte je te veux moi non plus de rodolphe loga co réalisé avec inès reig et kevin desbonnes c'est un film qui surprend malgré son postulat très cliché et sa forme qui peut être vraiment énervante et au bout du compte c'est un film que j'ai envie de vous conseiller de voir si vous avez déjà vu la grande majorité des films sont sortis sur les plateformes de vod parce que pas déconner non plus c'est pas une grande oeuvre de cinéma mais dans le genre ça se tient à plus